Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour chers auditeurs, merci pour votre soutien, merci pour les 5 étoiles que vous mettez sur vos applications de podcast, merci pour les commentaires notamment sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez soutenir le podcast encore plus ? Et bien sachez qu'il existe l'abonnement Papatriarcat+. Cet abonnement vous permet notamment de ne plus avoir de publicité sur les épisodes, de les avoir un jour plus tôt et surtout d'avoir accès à tous les épisodes bonus qui sont disponibles une fois par semaine, que ce soit avec mes invités et parfois des épisodes en solo où je vous partage mes réflexions sur des sujets précis. Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le lien disponible dans la description de chaque épisode. Je vous invite maintenant à découvrir un court extrait d'un des épisodes bonus. Recoucou Anaïs ! Nous revoilà pour l'épisode bonus. Alors l'épisode bonus qui balance pour le coup là. Parce que dans l'épisode général, par respect pour le corps enseignant, par respect pour plein de gens qui se donnent et tout, on n'a pas voulu, enfin Anaïs en tout cas, n'a pas souhaité et je comprends totalement ce choix. expliquer dans le détail ce qui s'était passé notamment comme violence. Et pour Shiley, quand elle était à l'école. Et en effet, je pense que c'est un choix judicieux parce qu'au-delà des personnes, il ne faudrait pas non plus qu'on croit, qu'on parle encore une fois de toute l'école. Et il nous a paru plus approprié parce qu'on connaît la bienveillance et l'engagement des gens qui sont abonnés aux épisodes bonus. Et on sait que la nuance est présente, on sait que vous savez qu'on n'a rien contre l'école en tant que telle, mais que telle qu'elle est présentée notamment par Jean-Michel Blanquer, c'est de la merde. Non mais le système, pas les enseignants, tout ça, encore une fois, voilà. Mais c'est bon, on va le répéter encore. On n'a rien contre le corps enseignant. Je suis d'ailleurs moi-même profondément convaincu de l'école publique et de son importance. Et voilà, mais je ne fais pas de scène là. Pas dans cette forme-là. Et alors, Shaili, pour le coup, ta grande, qu'est-ce qu'elle a connu comme violence à l'école ? Eh bien en fait, on a appris beaucoup plus tard. Je vous ai raconté l'épisode où elle a parlé de sa petite sœur, qu'on a appris des violences au moment où sa petite sœur allait à l'école. En fait, un jour, on était dans son lit en train de discuter parce que c'était la veille de la rentrée scolaire. Donc elle avait trois ans et donc elles ont quatre ans d'écart, donc sept ans. Et elle dit à sa petite sœur, par contre, tu ne bougeras pas à la sieste parce que sinon, tu vas te prendre une grosse fessée. Je lui dis, comment ça ? Ce n'est pas rigolo de dire ça. Il ne faut pas dire ça. Tu vas lui faire peur, tu sais. Au début, je ne la croyais pas. Ce n'est pas drôle de dire ça. Et elle s'énerve et me dit, non, je ne mens pas. C'est la vérité. Moi, j'ai pris une fessée quand j'avais trois ans. Je lui dis, quoi ? Tu as pris une fessée à l'école quand tu avais trois ans ? Et c'est la fin de ce petit extrait du bonus. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner à Papatriarca Plus dans le lien en description de chaque épisode du podcast. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez pour soutenir, mettre 5 étoiles au podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Et aussi, ne pas hésiter à commenter et à partager l'épisode, le podcast et, bien entendu, les contenus sur les réseaux. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.